Je pense que c'est un discours très attendu, très important pour ce jeune de 34 ans. Et vraiment, à l'image, oui, qu'il y aura droit à une ovation debout, c'est vraiment, il reflète l'image de la marche des Inuits envers la belle accession à ce statut de territoire. Oui, bien sûr, parce que je pense que quand les négociations pour le Nuna Booth ont commencé, il n'y avait que 10 ans, mais il a vu vraiment la marche vers une Inuits envers la voûte. Merci, madame la ministre. Merci des années. Premier ministre chrétien, gouverneur général. Commissaire, ministre Jane Stewart, bienvenue à vous tous. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir à cette cérémonie. Aujourd'hui, les gens du Nuna Booth, la population du Nuna Booth se joint officiellement au Canada. Et nous sommes fiers de cette réalisation, parce que nous, au Canada, nous avons démontré au monde entier ce que nous pouvons réaliser au moyen de travail abdus, de patience. Alors, nous pouvons réaliser beaucoup. Nous avons établi un gouvernement public qui représente à toute la population du Nuna Booth de façon égale et démocratique. Et nous l'avons réalisé au moyen de négociations paisibles, sans bouleversement, sans... La population du Nuna Booth a commencé un voyage difficile vers l'autodétermination. En l'esprit de l'établissement d'une nation, des grands dirigeants comme Taga Cohen et John O'Wallick ont parlé d'une destination appelée le Nuna Booth, notre terre. Et aujourd'hui, nous reconnaissons et nous célébrons notre arrivée à cette destination. Nous, la population du Nuna Booth, nous avons repris le contrôle de notre destinée. Et de nouveau, nous allons déterminer notre propre voie. À certains moments, il semblait que cet objectif était irréalisable. Alors que, comme nos aînés peuvent en témoigner, nous, au Nuna Booth, nous avons vu des changements énormes au cours du présent siècle. Des changements imposés par des forces extérieures. Des changements qui ont créé de grands bouleversements dans nos communautés. Des changements qui ont causé beaucoup de douleurs et de souffrances. Mais, cependant, notre rêve n'a jamais vacillé. Nous étions déterminés. Lorsque certains disaient qu'il en coûterait trop cher pour établir un territoire et que la population du Nuna Booth ne pouvait assumer cette responsabilité, nous n'avons pas vacillé. Et aujourd'hui, nous restons forts et nous accueillons les défis qu'apporte le Nuna Booth. Nous savons que l'avenir nous réservera des difficultés comme le passé. Nous avons une tâche énorme à accomplir. Il y a plus de 100 ans, les Pères de la Confédération ont décidé d'englober l'Ouest canadien dans la Confédération. L'Ouest est devenu fort et a prospéré et contribue maintenant de façon essentielle à la culture et l'économie canadiennes. Aujourd'hui, le Nuna Booth se joint au Canada et nous sommes confiants qu'en travaillant avec nos voisins du Sud et de l'Ouest, nous allons surmonter nos énormes défis et nous allons continuer de contribuer à la prospérité et à la diversité du Canada. Nous avons déjà commencé à voir les signes d'amélioration. Nos enfants vont plus longtemps à l'école que jamais auparavant. Nos perspectives économiques s'améliorent. Et notre système judiciaire unique nous permettra de mieux résoudre certaines de nos difficultés sociales. À titre de plus jeunes membres de la famille canadienne, nous, au Nuna Booth, nous aurons besoin de l'aide de nos frères et sœurs. Je n'oublierai jamais cette journée. Les choses ne seront plus jamais les mêmes dans notre avenir. À compter d'aujourd'hui, nous allons contrôler notre propre destinée dans l'avenir. Nous-mêmes, moi et les autres députés élus, en utilisant nos compétences et nos ressources, nous allons tenter de faire face aux défis que doit relever le Nuna Booth. Merci beaucoup.